Alors, bonjour à tous et merci d'être ici ce matin en aussi grand nombre. Je vais introduire le sujet. Par la suite, Mickaël et Lévy vont poursuivre. Après avoir pris connaissance du communiqué de presse sous embargo, j'ai éprouvé un profond sentiment de tristesse. Depuis des mois, on reproche à nos jeunes de défier l'autorité, de n'avoir aucun respect pour ceux qui ont contribué à l'édification de notre belle société. Des gens que je connais bien depuis des années et qui sont dévoués sincèrement à la cause d'un plus grand bien-être pour la population de la MRC des Basques ont fait preuve d'un manque flagrant d'éthique personnelle. Ils ont rédigé et signé un texte daté du 20 juillet, affirmant qu'une rencontre avait eu lieu avec les membres du Conseil d'administration d'Écofête ce matin du 23 juillet. Ce communiqué est une mise en garde. Il demande aux jeunes de respecter la volonté des autorités. Les propos qui y sont écrits démontrent que leur position était prise avant même cette rencontre, sans même attendre de connaître les arguments des représentants d'Écofête. Est-ce ce genre d'exemple qui va faire de nos jeunes de bons citoyens? C'est ce que j'avais à dire sur le sujet. C'est ça. Donc, suite à la fin de semaine, quand on a su, nous on était en attente depuis, dans le fond, je pense que c'est mercredi, en tout cas je vais le dire dans la lettre, je ne me souviens plus, c'est quand on avait été convoqué à la rencontre qui devait avoir lieu ce matin, quand on a su que l'histoire du communiqué de presse, et puis qu'on a lu le communiqué de presse et qu'on a vu là-dedans qu'il y avait plusieurs faits troublants et que, dans le fond, tous les journalistes avaient déjà le communiqué de presse entre les mains sous embargo. On s'est dit, bon, à quoi bon sert d'aller rencontrer ces gens-là et de leur donner nos arguments? Les idées sont déjà pipées. Et donc, c'est ce qu'on a décidé de se retourner de bord et de passer à une alternative. Et ce matin, bien, on est là un peu pour vous expliquer le raisonnement qu'on a eu au cours de la dernière semaine, parce que, si on veut, le tourbillon médiatique a commencé à peu près lundi passé. Donc, en une semaine, il s'est passé beaucoup de choses. On s'est rencontrés hier avec les productions théâtrales pour décider d'un plan de match, pour être en mesure de trouver une alternative au festival, parce qu'on était acculé au pied du mur, d'une façon strictement de la logistique. Le terrain, en bas, comme on était dans une incertitude, on ne pouvait pas réussir à tenir l'événement en bas. Donc, suite à ça, on a trouvé une alternative et on va vous en faire part au cours de cette conférence de presse. Là, je vais vous faire la lecture de la lettre qu'on a rédigée et terminée à 2 heures du matin hier. On est dans une course folle déjà assez pour créer l'événement, puis on n'avait peut-être pas besoin de cette controverse de fou-là qui nous arrive, mais on fait avec et voici ce qu'on a écrit à nos partenaires financiers qu'on devait rencontrer ce matin. Donc, on est allé remettre une lettre au lieu de faire cette rencontre-là ce matin. Et voici cette lettre. Madame, Monsieur, les membres du Conseil d'administration de mandataire, organisateurs des cofêtes, souhaitent vous communiquer leur position quant au récent litige nous divisant. Nous, membres du Conseil d'administration de mandataire, désirons vous faire part de notre déception et de notre étonnement après la découverte cette fin de semaine d'un communiqué de presse. Ce dernier a été envoyé aux médias sous embargo et émis le vendredi 20 juillet 2012, soit trois jours avant notre rencontre qui devait se tenir aujourd'hui. À la lecture de ce communiqué, il est évident pour nous que cette réunion à laquelle nous étions conviés lundi le 23 juillet au matin ne nous permettrait pas de pouvoir négocier de bonne foi. Le communiqué de presse étant déjà transmis aux médias, il semblait clair pour nous que votre décision était déjà arrêtée. Les organisateurs du festival ont toujours prôné le dialogue et la bonne entente. Dès le début de la controverse, nous aurions aimé que vous nous fassiez part des préoccupations que vous aviez face à certaines activités tenues en marge de notre événement. C'est par la voix des médias que nous les avons apprises lors d'une entrevue radiophonique, celle-ci nuisant grandement à l'image de notre festival. Après dix ans d'efforts et de bénévolat de la part de notre équipe, nous aurions certainement inspiré une meilleure réaction de votre part. Outre une brève rencontre de dix minutes entre moi-même et le maire Jean-Pierre Rioux, suite à l'entrevue radiophonique que j'étais allé faire part de mes préoccupations à M. Jean-Pierre Rioux dans ses bureaux de la ville, aucune autre approche n'a été faite de votre part pour nous signaler vos préoccupations. Suite à cette rencontre, nous avons décidé de demander au groupe moratoire d'une génération de retirer leur activité tenue en marge de l'événement et à laquelle nous n'avions aucune attache financière. Ça, c'est bien important de le mentionner parce qu'on n'arrête pas de parler qu'on ne veut pas mettre d'argent des contribuables dans certaines activités qu'on nous reproche. Nous avons avisé la ville de Trois-Pistols de cette décision en lui transmettant une lettre le lundi 16 juillet. Donc, suite à la rencontre avec Jean-Pierre Rioux, je suis retourné voir les membres de notre équipe, puis quand j'ai vu la réaction qu'il y avait eu dans les bureaux pour mettre de l'eau dans notre vin, on a décidé de contacter moratoires d'une génération et de leur demander de retirer leur atelier. Donc, on a émis une lettre et on a transmis la lettre parce que le conseil de ville se réunissait ce soir-là pour discuter de notre cas. On voulait les rencontrer et là, on nous a dit que c'était une réunion entre eux. Donc, on n'a pas été en mesure de les rencontrer. Donc, on attendait une réponse à la lettre qu'on avait écrite. Après cette lettre, aucune réponse ou commentaire ne nous a été envoyée. Une fois de plus, nous avons appris via les médias que notre mise au point ne semblait pas vous conforter dans vos inquiétudes. Ce n'est que trois jours plus tard, soit le 19 juillet, que vous nous avez finalement convoqué à une rencontre avec la ville et nos autres partenaires financiers. De plus, un journaliste, M. Desmeules, nous apprenait que nous étions menacés de perdre une partie du financement qui nous était réservé. Devant ce constat et devant le peu de temps qui nous était alloué pour nous ajuster à ce changement de cap, nous avons entrepris de trouver des alternatives qui permettraient la tenue du festival dans les meilleures conditions afin de respecter nos nombreux engagements. Ceci nous force donc à devoir changer l'emplacement du site des spectacles et ce, dû à une logistique et un montage impossible à réaliser en un si court intervalle de temps. Du même coup, nous vous annonçons que le site des spectacles se déplacera dans la cour du Caveau-Théâtre au 21 rue Pelletier. Ceci étant, la visite du représentant étudiant de la classe, Gabriel Nadeau-Dubois, se déroulera sur un terrain qui n'appartient pas à la ville. Nous tenons à souligner que cette visite n'est aucunement financée par notre organisme. Donc, encore une fois, quand on nous dit qu'il y a de l'argent des taxes des contribuables qui va dans cette activité-là, c'est faux. Une tournée de la classe est organisée et visite plusieurs villes du Québec et de l'Ontario dans un objectif d'échange et de dialogue avec la population. Les membres de notre équipe considèrent l'éducation comme un droit fondamental et non une marchandise. L'éducation fait partie de notre mission. Et devant les nombreux défis qui attendent les générations futures sur le plan social et environnemental, nous croyons fermement qu'elle est le pilier sur lequel nous devrons construire les bases d'un monde meilleur. Nous sommes heureux de constater que vous continuez à honorer vos engagements et nous vous en sommes reconnaissants. Nous espérons pouvoir maintenir une relation saine où le dialogue est mis de l'avant avec l'ensemble des partenaires du festival. Nous vous proposons une rencontre suite au festival qui permettra à tous de s'expliquer et de garder, nous l'espérons, une entente conviviale et professionnelle. En agissant ainsi, nous pourrons poursuivre notre contribution et redynamiser la région. Cordialement, le conseil d'administration de mandataire. Donc, ça fait le tour de notre lettre qu'on a émise ce matin. Je vais revenir un peu assez rapidement sur la lettre qu'eux ont déjà envoyée aux journalistes pour rectifier certaines dérives ou erreurs factuelles. Donc, je ne le lirai pas au complet, mais j'ai pris certaines notes et je vais lire les phrases et ensuite je vais corriger aux besoins. Donc, quand on dit soutenant depuis des débuts l'événement écoresponsable, les partenaires soulignent qu'ils croient fermement que les objectifs poursuivis en conformité avec la mission première d'EcoFight, soit ceux de préservation de l'environnement via la sensibilisation, là on a bien pris la peine d'enlever le mot éducation, méritent tout le soutien accordé jusqu'à maintenant. En ce sens, les partenaires organismes publics, pour la plupart, estiment que la population qu'ils représentent accorde son aval pour l'investissement des derniers… Il y a une erreur dans leur communiqué. …deniers publics dans des actions visant la préservation de l'environnement promu par l'organisme. Unis d'une même voix, les partenaires expriment toutefois leurs réserves quant à la politisation que prend le festival. Certaines activités avec un S. Je ne comprends pas pourquoi encore on continue dans le fond. Toute la semaine passée, on a parlé de désobéissance civile dans les médias de la part de nos partenaires financiers, alors qu'on avait écrit une lettre pour signifier qu'on avait enlevé l'atelier de désobéissance civile, demandé à mon oratoire d'une génération de l'enlever. Donc, on continue à parler de plusieurs activités. Apparaissent aux yeux des partenaires déborder de loin les questions environnementales pour lesquelles l'organisme reçoit du soutien financier. Comme je l'ai déjà dit, quand on nous accuse d'être politisés, nous, on trace, on fait une ligne, une différence entre la politique partisane et quand on parle de M. Jean-Pierre Rioux, qui est un organisateur du Parti libéral, et qu'on parle de Bertin Denis, qui est un ancien candidat conservateur, je pense que ces messieurs n'ont pas de leçons à nous donner sur le fait de faire de la politique partisane. Nous faisons de la politique depuis les tout débuts, mais ce n'est pas de la politique partisane. Quand on parle du plan Nord, quand on parle de l'éco-citoyenneté, quand on parle de la politique énergétique, la stratégie énergétique, c'est du politique, mais ce n'est pas de la politique partisane et on n'en fera jamais que ce soit clair. Ces activités prennent position sur des enjeux de société où, en raison de l'image véhiculée par des organisations ou leurs représentants, on parle bien sûr de M. Dubois, peuvent laisser entendre à une telle prise de position qui divise depuis plusieurs mois l'ensemble de la société québécoise et, de ce fait, la population représentée par les organismes publics. OK. De ce constat, c'est unanimement que les partenaires s'entendent pour dire qu'ils ne peuvent admettre que des subventions en provenance de fonds publics servent à promouvoir quelque position partisane que ce soit, position qui, de plus, déborde la mission première de l'événement et de l'organisme. Dans notre mission, on parle d'éducation et de sensibilisation et on considère, justement, comme on le disait dans notre lettre, que l'éducation, c'est une des choses les plus importantes. Comment voulez-vous avoir des jeunes qui connaissent la réalité des enjeux auxquels on va avoir à faire face si cette jeunesse-là n'a pas eu la chance de recevoir une éducation? Donc, c'est pour nous un fondement de la société, l'éducation, et ça fait partie de notre mission. Telle n'était certes pas l'intention des partenaires financiers lorsque la décision d'appuyer l'organisation des cofaites par le versement d'aides financières a été prise et telle n'était pas la fin pour laquelle cette décision a été prise. Encore une fois, on dit qu'on investit de l'argent dans ces activités-là alors que c'est gratuit. OK. Ils ont toutefois le devoir et la responsabilité d'investir les argents du public dans des activités supportées par la majorité de la population et surtout pour les fins pour lesquelles leur organisation ont été créées ou peuvent agir. Force est donc de constater que certaines activités prévues divisent plus qu'elles ne rassemblent. De là, les partenaires disent d'une même voie réévaluer pour l'avenir leur partenariat potentiel avec le mandataire et son festival à la lumière des causes défendues. Donc, nous, on trouve que ça se rapproche beaucoup à du chantage de ce qui nous a été fait à travers cette lettre-là. Et on trouve ça déplorable parce qu'on n'a pas pu... Leur idée était faite avant même d'avoir pu argumenter avec eux sur un terrain neutre. Donc, même vers la fin de la semaine dernière, on a entendu en fin de semaine avec Facebook sur Radio Ego. À Choix Radio X, notre maire est allée faire une entrevue d'environ une quinzaine de minutes avec Morel Live, qui est un animateur de Radio Poubelle de Québec. Choix Radio X, qui prône la liberté d'expression supposément et qui là était bien content qu'on se fasse censurer dans notre politiquement à trois pistoles pour faire venir la tournée de la classe. Donc, je ne comprends pas pourquoi M. Rioux est allé donner des entrevues en disant qu'est-ce qu'il allait nous dire et qu'est-ce qui était déjà décidé d'avance avant même de nous avoir rencontrés. Ça, on trouve ça déplorable. Alors, moi, je viens faire le point sur comment est-ce qu'Écofête s'organise. Alors, on dit Écofête réagit, voici l'alternative. Les membres du conseil d'administration du Festival Écofête, qui se tiendra à trois pistoles du 25 au 29 juillet prochain, souhaitent éclaircir la situation quant aux récents litiges des dernières semaines. À part économique local important, le Festival cherche depuis ses débuts à se démarquer par son engagement et son activisme envers la société. À l'occasion de sa dixième édition, il est important de spécifier que cette mission n'a pas changé. C'est donc avec l'objectif d'accomplir celle-ci et de s'assurer de la tenue du Festival que toute l'équipe a mis en œuvre un plan B, impliquant toutefois quelques changements techniques. Les activités se déroulant sur le site de la Place des Arts, donc du parc de l'Église, et de la grève Morency ne subissent aucun changement. Tous les spectacles musicaux qui devaient avoir lieu sur le site des spectacles seront déplacés dans la cour du caveau-théâtre au 21 rue Pelletier-Trois-Pistoles. Fait important à noter, les heures de spectacle seront dans certains cas devancées. Chose certaine pour le moment, tout ce qu'il y avait entre 19h et 21h sur le site des spectacles se produira entre 18h et 20h. Dû à ce changement de lieu, la totalité des conférences qui se déroulaient au parc de l'Aventure basque se tiendront désormais de 16h à 17h à la Forge à Burubé, au 363 rue Vézina à Trois-Pistoles, pour une question de proximité. Or, ce qu'il faut retenir, c'est que le festival aura bel et bien lieu dans toute sa convivialité, dans le professionnalisme et l'originalité qu'on lui connaît, et ce, sans qu'aucune activité ne soit retirée de la programmation établie. Afin d'assurer sa pérennité, il suffit simplement de venir nombreuses et nombreux au festival. Dans cette même optique, une campagne de financement sera lancée tout au long du festival. Des boîtes de dons volontaires vous seront disposées un peu partout sur les différents sites, et nous vous invitons aussi à nous soutenir financièrement autrement si ce n'est pas possible pour vous de vous déplacer. Nous vous invitons à consulter le site web du www.ecofait.ca pour connaître tous les détails des changements apportés à la programmation. Merci. Bien, bonjour. Moi, j'avais fait un petit texte dont le titre était « Venez vivre la guerre des clochers aux Trois-Pistoles, vous en aurez deux pour le prix d'une seule ». Bien, c'est un peu ironique, humoristique, mais je dois vous dire que quand on a su ce qui se passait pour écofaites. Moi, personnellement, je me suis senti impliqué parce que, si vous vous souvenez, l'an passé, j'ai accepté de reprendre le théâtre en main, d'en payer, de m'arranger pour que les dettes en soient payées, qu'on puisse faire un théâtre qui puisse vivre et qui puisse apporter aux jeunes de Trois-Pistoles et de la région la base qu'il fallait pour assurer une relève. Bon, maintenant, la relève, bien, c'est beaucoup les gens d'écofaites qui la font ici à Trois-Pistoles et le fait que la ville, que les autorités municipales, et maintenant, ça va plus loin que les simples autorités municipales puisque la Caisse populaire de Trois-Pistoles est embarquée là-dedans et on se demande au nom de quoi, on lui demande de gérer nos biens, nos actifs, on ne lui demande pas de gérer notre pensée comme on ne la demande pas non plus au CLD qui sont aussi dans le même jeu que le maire Jean-Pierre Rioux et on ne demande pas à ces gens-là de nous imposer une démocratie qui n'en est pas une puisque quand ils prennent leurs décisions, ils les prennent unilatéralement selon leurs intérêts et pas selon, quoi qu'ils en disent, les intérêts de la ville elle-même et des environs, donc du peuple. Donc, quand j'ai su ça, bien, j'ai dit, il faut faire quelque chose, on ne peut pas laisser passer ça parce que la lettre que Michael vous a lue est plus qu'une lettre ordinaire, c'est une lettre qui dit au fond, si on sait lire entre les lignes un peu, vous vous tassez, vous vous taisez, sinon il n'y en a plus des cofaites. Bon, alors s'il n'y a plus des cofaites, imaginez-vous qu'il n'y aura pas non plus de théâtre possible parce que, vous savez, avant à l'hôtel de ville de Trois-Pistoles, il y avait une commission culturelle qui était formée par, composée par les gens qui faisaient la culture au Trois-Pistoles, que ce soit la culture patrimoniale, religieuse, théâtrale et des cofaites. Maintenant, on a aboli cette commission culturelle et cette commission culturelle dépend aujourd'hui totalement du conseil municipal de Trois-Pistoles. Alors, donc, la ville de Trois-Pistoles a vie et mort sur toutes les entreprises culturelles, sociales qu'il y a à Trois-Pistoles. Et ce qui est dangereux, à mon avis, c'est que le CLD, la MRC des Basques, la Caisse populaire de Trois-Pistoles se font complices de cet abus de pouvoir. Et ça, il faut le dénoncer à tout prix. Et il faut même aller plus loin, demander à Mme la directrice générale du mouvement Desjardins si le mouvement Desjardins a pour fonction maintenant de censurer les gens dans ce qu'ils font, qu'ils gèrent les affaires, puis nous autres, on va gérer notre liberté d'expression, de création qui est fondamentale. Bon, c'est dans ce sens-là que quand on nous a parlé des problèmes des cofaites, qu'on a dit qu'il faut les appuyer et il faut être solidaires. Et dans ce sens-là, on a proposé aux gens des cofaites de venir faire tout ce qu'ils pouvaient faire sur les terrains, les bâtisses du caveau-théâtre, de la maison de l'écrivain et de la forge à Bérubé. Évidemment, c'était une grosse décision à prendre parce que ça signifiait pour nous, aux productions théâtrales, de ne pas faire de représentation de notre pièce pendant cette semaine-ci. Parce qu'on ne peut pas faire en même temps la pièce et avoir des spectacles dehors parce qu'on n'a pas eu encore les subventions qu'on attend depuis longtemps pour ne serait-ce qu'insonoriser le théâtre comme il faut. Donc, devant ça, on a décidé par solidarité de ne pas présenter la guerre des clochers cette semaine et de ne pas présenter non plus la maison hantée de Mathieu Barrette à la forge à Bérubé. Et ce qu'on va essayer de faire, parce que nous l'a proposé Écofait, en déplaçant certaines de leurs activités, c'est de faire au moins, par solidarité cette fois-là de la part d'Écofait, une représentation samedi après-midi ici au théâtre. Et moi, j'en profite de l'occasion pour dire que… Bon, là, on va confirmer ça bientôt, dès que les comédiens sont… on leur aura tous parlé, qu'on sera entendus. Bon, évidemment, cette prise de position-là implique pour les productions théâtrales des choses importantes. Parce que vous savez que cette semaine, c'est la première véritable semaine de congés de vacances. C'est probablement cette semaine-ci que les productions théâtrales auraient pu faire le plein de leurs salles, donc assurer financièrement beaucoup de frais pour l'été qui est en cours. On lance un appel, je ne dirais pas désespéré, parce qu'il n'y a pas d'entreprise désespérée, il n'y a que des désespoirs entreprenants. Et on lance à tout le monde au Québec cette invitation-là, de quelque nation qu'il soit, de venir cette semaine montrer à nos gens à trois pistoles, à nos anti-démocratiques, à ceux qui font du terrorisme verbal et communal, de venir démontrer qu'au Québec, il n'y a pas que ce monde-là, qu'il y a des gens qui veulent la liberté d'expression, la liberté de création, comme je l'ai dit, et qui sont capables de se déplacer par solidarité pour venir le dire et venir donner un coup de main à ceux qui mettent, au fond, leur tête sur le bio actuellement. Et on a besoin de monde, on a besoin de gens qui vont venir conforter ces gens-là, parce que ce n'est pas drôle, je pense à Mathieu Barrette, qui est un jeune auteur de trois pistoles, qui a eu un grand succès l'été passé avec sa pièce qui est présentée ici au Carreau Théâtre, et qui, lui, par solidarité aussi, ne présentera pas sa pièce cet été. Ils ont travaillé, excusez-moi, excusez-moi, beau lapsus, beau lapsus que le maire Rio aurait sans doute été content d'entendre. Mais donc, il met sa tête sur le bio parce qu'il ne présentera pas sa pièce cette semaine, et ils ont travaillé depuis six mois comme des fous pour la présenter, pour en faire un spectacle tout à fait professionnel et même, je dirais, d'une certaine façon, entre guillemets, révolutionnaire. Alors donc, tous les gens se mettent dans le bain et je pense que c'est la première fois à Tropistole que les institutions, puisqu'on est des institutions culturelles, sociales, se mettent ensemble pour défendre leur peau et la peau de la liberté. Cette semaine, avec les annonces et les libertés que nos élus se permettent de prendre, et c'est carrément ça le mot, ils se permettent de prendre ces libertés-là, je suis plus que fier d'apporter mon appui à ÉcoFête et puis de retirer justement cette semaine la programmation du spectacle pour que cette belle jeunesse qui se démène à Tropistole puisse justement continuer de briller pour les années qui s'en viennent. Ça me fait notamment plaisir de dire ça assis à côté de mon ami M. Parent ici, qui, comme vous pouvez le voir, est un digne représentant du volet multigénération que cette jeunesse à Tropistole est en train justement d'installer, que c'est pas juste un buzz d'étudiants carré rouge, mais l'opinion de la majeure partie des gens qui tournent autour des projets culturels à Tropistole. Je voulais dire un petit mot sur Gabriel Nadeau-Dubois. Alors, aujourd'hui, je l'invite officiellement, non seulement à Tropistole, où il va venir, mais dans la paroisse Notre-Dame-des-Neiges, où j'habite, chez moi, à venir rencontrer les gens qui voudront y venir aussi. Ils auront l'occasion de faire ce qu'EcoFight promeut, c'est-à-dire de voir un environnement qui a de l'allure, je crois, et puis en plus de discuter de ce qu'ils voudraient discuter en toute liberté d'action et d'opinion. Est-ce que vous avez des appuis au sein du conseil municipal de Tropistole? Oui. Est-ce qu'il y a une position en bloc présentement? Non. Maurice Vanné est contre ce qui se passe à l'heure actuelle. Et par contre, il est en Espagne jusqu'à vendredi prochain. Mais je peux vous dire, avec les échanges que j'ai eus avec lui par courriel, il n'est pas de bonne humeur. Pourriez-vous envisager de tenir l'événement ailleurs qu'à Tropistole pour l'événement futur? Il n'y a pas besoin. On a eu des offres déjà. Nous, notre but, notre mission, c'est vraiment pour la région ici. On va voir jusqu'où ça va aller. On ne sait pas l'avenir. Nous, présentement, ce qu'on veut faire, c'est l'événement cette année, puis après ça, on verra. Mais on ne veut pas rentrer dans le même mode de chantage qu'eux, de dire on va déménager et tout ça. Mais toutes les possibilités sont ouvertes. Regardez, nous, si on n'est pas les bienvenus au sein même de notre propre communauté, à un moment donné. Je dirais, par exemple, que le mouvement de solidarité qui s'est formulé aujourd'hui est un message clair à, justement, cette élite-là qui pourrait avoir un certain pouvoir sur la tenue des Co-Fêtes. Contrairement à Mickaël, peut-être, je dirais que moi, j'embarque dans ça, dans une mission de sauvegarde, justement, de ce qui se passe chez nous. Puis si c'est ces personnes-là qui ne sont pas contentes avec ce qui se passe chez nous, eux pourront peut-être envisager d'aller voir ailleurs. Autre de demander aux gens de participer massivement au festival cette année, de faisant envisager des formes de soutien populaire qui permettraient aux gens ailleurs dans la province d'appuyer votre initiative. On a pensé, c'est sûr, faire peut-être des événements bénéfices après les Co-Fêtes. Là, on va vivre notre festival, mais par la suite, si on peut, on aimerait peut-être faire une tournée avec un spectacle si certains artistes sont prêts à nous soutenir dans cette démarche-là, afin de renflouer les coffres pour ce qui est perdu, puis de pouvoir s'assurer une pérennité pour l'avenir aussi. Si on a à devenir plus indépendant, plus autonome, il va falloir qu'on puisse s'outiller de cette manière-là. Je pense que ce serait possible. C'est ce qu'on vise, l'autonomie le plus possible, moins indépendant de ceux qui veulent nous s'assurer dans l'ensemble. Déjà actuellement, les événements, habituellement, c'est 25 % autonome. Nous, on est 65 % autonome. Donc, je pense qu'on a déjà les reins solides à s'organiser. Je pense que c'est pour ça qu'on est capable de se retourner sur un dissène à deux jours de l'événement aussi. Mais c'est sûr que si on n'est pas les bienvenus, puis qu'on est obligé de subir de la censure, ça serait préférable pour nous d'être autonome. Est-ce que ça fait le tour? Oui. Est-ce que vous avez une autre conférence à faire? Non. C'est bon? Bien, on vous remercie de votre présence, de votre attention. Merci beaucoup aussi. Bon espoir! Bon espoir! Bon espoir! Bon espoir!